bonjour à toutes et à tous une de mes élèves m'a demandé ce qu'elle pourrait faire le matin comme exercice de son lit il se trouve qu'elle ressent son corps très contracté le matin et plutôt douloureux donc ce que je vous propose c'est de faire ça ensemble cela va servir à cet élève qui m'a demandé mais aussi à tout le monde et ce qui est intéressant de savoir c'est que si votre lit est trop mou ce sera intéressant pour les positions de réveil qui sont aussi des positions de détente mais c'est important d'avoir un tapis déjà préparé la veille au soir au pied de son lit de manière à pouvoir faire les mouvements plus librement et avec un support qui soit stable donc là je serai un petit peu gêné par le dossier mais je vais tout vous expliquer ce sera très clair donc comment l'écran inverse comme d'habitude on va associer ma droite ceci est ma gauche alors nous imaginons nous sommes au lit que nous nous réveillons et bien la première chose à ne pas faire quand le réveil sonne c'est ça ça déjà on oublie parce que ça crée une tension dans tout le corps on passe d'une position allongée à une position verticale et le corps n'aime pas ça du tout la première chose des choses à faire déjà c'est d'ouvrir les yeux simplement on ouvre les yeux et on prend le temps de sentir son corps qui est encore dans le lit avec l'empreinte du corps dans le lit peut-être même la sensation de l'edredon tout chaud autour de soi et de commencer simplement à bouger les orteils les doigts alors parfois on se réveille on est en pleine forme mais en général quand on travaille beaucoup on a une logistique familiale et d'activités diverses et variées on est souvent un petit peu fatigué le matin en manque de sommeil donc prenez votre temps et ensuite commencez par adopter des positions de détente donc vous vous tournez sur le côté et vous venez vous relâchez alors moi j'ai le bras dans le vide mais occupez la place du lit et il ya le bras qui soit sur le lit à ce moment là et là vous prenez un temps pour vous poser alors c'est le matin mais oui on se pose on prend le temps de respirer tranquillement de sentir son ventre inspiré et expirer doucement et de goûter à l'espace autour de nous à goûter à cette sensation de réveil à l'air la qualité de l'air qui circule autour de nous qui vient caresser notre peau nos oreilles notre visage puis on fait même chose de l'autre côté on se tourne de l'autre côté alors moi je bricole un petit peu mais vous 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 tournez simplement dans votre lit et pareil on prend un temps pour se poser dans son lit on peut laisser peser la tête dans son oreiller on respire tranquillement on sent l'air qui entre dans le corps qui ressort du corps de nouveau on sent la qualité de l'air qui circule autour de soi la chaleur des draps qui nous entoure et puis on peut revenir tranquillement sur le dos pareil on se pose et on va aller détendre dans une hanche la hanche droite on vient respirer tranquillement on va détendre certaines personnes ont tendance à mettre des tensions musculaires diverses et variées pendant la nuit bon voilà on a parfois des réactions inconscientes pendant le sommeil on peut aller relaxer ses hanches si c'est une zone qui a besoin d'être détendu et puis ensuite la hanche gauche on laisse bien ouvert à moi j'ai le dossier et à chaque posture on prend son temps moi je vous donne un timing là mais ça peut être plus long ou plus court c'est très simple à retenir et quand on se commence à sentir bien on va s'étirer voyez moi je peux faire ça mais je vous le conseille pas forcément ça va dépendre de comment vous êtes dans votre dos et quand on se sent prête ou prêt et bien on va plutôt rouler sur le côté de son lit venir laisser pendre les jambes et se repousser par le côté tout doucement et là on marque un temps on se lève pas d'un coup on marque un temps on sent la terre sous les pieds on sent le bassin assis dans son lit et on prend contact avec l'espace autour de toi nouveau la qualité de l'air on sent le corps qui se réveille doucement ensuite on va tranquillement venir sur un genou sur le sol alors si vous avez des problèmes de dos je vous invite à vous installer par le côté et vous allonger ensuite voilà donc ici on va tranquillement continuer sur les hanches on va ouvrir genou droit comme une grenouille puis parallèle et on glisse doucement en avant et ensuite le genou gauche bon là j'ai le gêne un petit peu m'en couvrir complètement parallèle et on détend on peut faire plusieurs fois droite relâche gauche relâche ensuite on va faire droite poser le pied droit au sol et là on va laisser le genou se fermer à gauche on va pousser dans notre pied droit et venir le corps rouler à gauche relâchez votre genou droit ensuite on vient déposer doucement notre bassin dans le sol sentez que c'est le bassin qui démarre qui vient ensuite entraîner le dos le crâne roule comme une balle et puis on relâche peu importe où on met les bras glisser retour on va faire une chose à gauche on ouvre le genou gauche comme une grenouille ça peut être plus ouvert comme je vous disais j'ai le canapé qui gêne un peu parallèle on pousse avec le pied gauche dans le sol et on laisse aller le genou gauche vers la droite et là on se laisse rouler sur le côté comme chaque posture on peut prendre un temps qui est plus ou moins court plus ou moins long en fonction de notre ressenti nous sommes à l'écoute de notre corps et puis le pied va aller chercher le sol puis la hanche va venir doucement sentez que c'est le bassin qui revient doucement en premier vous allez avoir un stretch un étirement dans le dos puis le dos laissez rouler le crâne naturellement et revenez tranquillement tout ça va être extrêmement lent tranquille on relâche je vous remonte encore une fois on peut faire ensemble si vous voulez ouvrez droit posez droit pousser dans le pied droit laissez vous rouler à gauche laissez rouler le crâne sur toi si le pied a décollé vous ramenez le pied dans le sol vous ramenez doucement le bassin en premier sentez l'élasticité de votre corps la détente le massage dans le sol on relâche doucement glisser le pied droit vers l'avant puis gauche pied gauche au sol on se repousse ça peut être encore plus lent on pense souvent que rapide c'est réveillé mais rapide ça brûle de l'énergie alors que la lenteur va vous permettre de d'aller dans un réveil progressif et d'emmagasiner de la énergie le matin pour la journée vous allez être après ça plus calme plus réveillé plus serein va chercher le sol avec le pied gauche doucement avec le bassin en premier on laisse étirer les tissus du corps entre le bassin et l'épaule la tête revient et en rallonge voilà si vous êtes bien vous pouvez vous étirer à droite laissez rouler le crâne à gauche à gauche laissez rouler le crâne à droite à droite laissez rouler le crâne à gauche à gauche laissez rouler le crâne à droite puis pour revenir rouler doucement vers le côté droit ou gauche si vous préférez mais sur un côté vous repoussez tout doucement tout doucement pour n'avoir aucun vertige prenez votre temps je pourrais vous remontrer une remontée direct d'ici mais je vais favoriser plutôt un quatre pattes et un retour sur le lit donc quatre pattes puis une main et l'autre on se repousse un instant pour venir s'asseoir sur son lit et relâcher le dos devant de manière à détendre dans les hanches alors on n'y reste pas très longtemps parce que ça pourrait nous redonner sommeil à nouveau les mains sur les cuisses on inspire souffler on recule notre ventre vers la colonne on pousse dans les bras on déroule tout doucement vertèbre après vertèbre j'en viens sur les deux pieds les mains sur les cuisses voilà donc à partir de là on articule le coccyx vers l'avant d'où on ramène votre bassin dessus de vos deux pieds là vous n'allez plus voir ma tête mais c'est pas grave pousser dans les pieds et dérouler toute votre colonne et là vous êtes debout pour faire si vous voulez des petits mouvements très léger une fois vous êtes debout bailler vous étirez encore un petit peu voilà donc ça c'est une première série que nous pourrons continuer par la suite sur les exercices à faire le matin j'espère que cela vous aura plu et surtout bien aidé pour votre réveil matinale merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite